Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand honneur. Merci de nous avoir invités, de donner un petit peu de temps d'écoute à une thématique aussi ancienne, en tout cas dans l'Institut. Donc c'est un réel plaisir que de partager avec vous. En fait, ce qui est fait essentiellement au niveau de l'unité, mais par une grande partie de l'équipe du centre de référence, et puis on a souhaité évidemment associer une composante majeure dans l'Institut Pasteur qui est celle du centre médical et du centre antirabique qui est localisé à l'Institut Pasteur et donc d'articuler ça entre nous tous pour vous donner une image d'un certain nombre d'aspects sur lesquels l'Institut Pasteur peut contribuer en matière de santé publique et d'avancée médicale dans le domaine de la rage, l'avancée médicale patente ou potentielle. Vous en verrez quelques exemples. Alors moi je vais être le plus bref possible, je vais faire quelques mots d'introduction et puis après je vous présenterai le déroulé de ce 4 quarts. Donc la rage, introduction, rappel, concept et enjeux. Nous sommes dans le monde de la virologie, nous avons affaire à un virus enveloppé, ARN négatif, dans l'ordre des mononégas virales, dans la famille des rhabdoviridés, et le genre lissavirus, une structure assez simple en bâtonnets, que vous avez déjà vu sûrement de nombreuses fois, avec un intérieur donc ici en vert qui entoure l'ARN génomique et de polarité négative, la nucléoprotéine et le tout avec cette spire forme finalement l'image caractéristique de cette balle de fusil et ce composant interne s'appelle la nucléocapside et il sera utilisé dans des outils de diagnostic, vous en entendrez parler par la suite. Après si on regarde de l'intérieur vers l'extérieur, vous verrez qu'il y a un feuillet dont on ne parlera pas, qui est le feuillet composé par la protéine de matrice, puis après il y a l'enveloppe qui est un feuillet phospholipidique emprunté à la cellule au moment du bourgeonnement, dans lequel se trouve l'antigène majeur, celui qu'on va beaucoup évoquer peut-être durant ce 4K qui est la glycoprotéine. La glycoprotéine peut être sur forme monomérique ou trimérique associée à la surface du virion et à de très nombreux rôles sur lesquels je ne m'étendrai pas. Le génome n'a pas les capacités de vérification de la fidélité lors de sa réplication, donc il fait un certain nombre d'erreurs comme la plupart des virus ARN. Et vous avez ici le taux, c'est un taux moyen pour ces virus. Et donc effectivement, au cours de l'évolution, il y a une différenciation qui se produit et on distingue aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est en pleine évolution, puisque finalement plus on cherche, plus on trouve, et en particulier dans le monde des chiroptères, des chauves-souris, on trouve de nombreuses espèces nouvelles à intervalles réguliers. Aujourd'hui, on est environ 17 espèces. Vous les voyez, elles n'infectent pas tout l'homme. C'est montré par le petit pictogramme humain en face de chacune des espèces. Donc, tout n'infecte pas l'homme. Une grande partie sont inféodées au monde des chiroptères. Donc, ça veut dire qu'elles circulent parmi des espèces de chauves-souris et peuvent évidemment, occasionnellement, franchir la barrière d'espèce. Vous en entendrez parler. D'un point de vue épidémiologique, c'est une zoonose, c'est une maladie dont transmise de l'animal à l'homme. Ce n'est pas un virus qui franchit la barrière cutanée intacte, donc il faut une effraction cutanée. Elle se fait à l'occasion d'une morsure, d'une griffure, d'un léchage sur plaie ou d'une projection de matériel infectieux sur muqueuse et accessoirement par transplantation. Une fois développée, elle est systématiquement mortelle, à part quelques rares cas de survie. Et c'est une maladie, depuis les travaux de Louis Pasteur, que Pierre a rappelé, c'est une maladie à prévention vaccinale avec deux composantes, soit une prophylaxie préventive, c'est la vaccination classique, vaccination aussi appelée pré-exposition, ou la vaccination après l'exposition, vaccination ou prophylaxie post-exposition, qui a été aussi appelée le traitement. Mais le traitement, aujourd'hui, vous le verrez avec la présentation de Guillermé, on garde ce terme pour quelque chose à venir, j'espère, avec succès. Le nombre de prophylaxies post-exposition est considérable, puisque c'est un nombre par an. Ce sont des estimations, on est entre 15 et 30 millions de personnes traitées tous les ans pour la rage dans le monde, avec essentiellement, pour ce qui concerne la mortalité, on a aussi un grand écart, puisqu'on est dans une moyenne de 60 000 décès, mais en fait, si on regarde les intervalles sur à peu près trois études qui sont référencées, on est entre 6 000 et 150 000 décès par an. Donc, ça veut dire que finalement, il y a très peu de surveillance active et ce ne sont que des estimations, mais qu'on est dans un grand flou. Tout simplement, ce que l'on sait, c'est que ce sont principalement l'Asie et l'Afrique, comme indiqué sur ce graphique en rouge, qui sont les continents les plus touchés. On peut s'étonner d'une telle situation, puisqu'on a une prophylaxie post-exposition qui est finalement très efficace, elle est implémentée selon les recommandations de l'OMS, elle est à peu près à 100 % efficace, mais dans la plupart de ces pays, les systèmes de soins ne sont pas encore adaptés à une prise en charge précoce et efficace. La surveillance est déficiente et il y a un manque de connaissances à la fois des populations cibles, du risque lié à la rage et des professionnels de santé. D'un point de vue épidémiologique, de façon très rapide, il y a de très nombreuses espèces, j'en ai cité quelques-unes, les chiroptères, mais lorsqu'on parle des chiroptères, en fait on met dans un grand sac à peu près 1300 espèces différentes, donc c'est déjà gigantesque, et puis vous avez les carnivores non-volants, le renard, le renard gris, le renard roux, le renard article, vous avez la moufette, vous avez le sconce, vous avez le badger, le furet putois, vous avez beaucoup d'espèces, dont le chien, et c'est ce qui va nous intéresser, puisque le chien finalement, à lui seul, est responsable de plus de 98% des cas de transmission chez l'homme, et donc d'un point de vue de santé publique, c'est cette rage-là contre laquelle on va essayer de lutter pour prévenir l'homme d'une exposition. Centrons un petit peu plus maintenant notre objectif sur la situation en France et la surveillance. La surveillance en France est effectuée par deux laboratoires, un laboratoire de l'ANSES qui est localisé à Nancy, qui est en charge tous les diagnostics animaux non suspects de contamination humaine, et l'Institut Pasteur, ici, notre centre de référence, qui est responsable de tous les diagnostics animaux lorsqu'il y a une suspicion humaine. Ça représente à peu près 80 à 90% des suspicions animales. Donc, on est vraiment dans l'aspect One Health, puisqu'on a aussi l'exclusivité de la surveillance chez l'homme, donc on reçoit 100% des cas de suspicions chez l'homme. Autre caractéristique de notre CNR, c'est que nous avons en fait une action de coordination de l'activité des centres antirabiques, et vous verrez en quoi cette activité est si importante au travers d'un exposé qui suivra. Et donc, cette coordination vise finalement à les conseiller sur les pratiques vaccinales, à conseiller aussi les autorités de santé sur les pratiques vaccinales. Cette surveillance est assez efficace, et vous avez ici le maillage très étroit, finalement, en matière de diagnostic animal, de 2017 à 2020. Vous voyez, tous ces points sont des points de diagnostic, et vous avez ici les quelques cas positifs. Ce sont essentiellement des chauves-souris, donc chauves-souris autochtones, qui sont naturellement contaminés, que l'on diagnostique au laboratoire. Et puis, il y a quelques animaux terrestres non volants, chiens et chats que vous voyez là, qui rentrent dans des contextes épidémiologiques un peu différents. Je vous parlerai du chien, ce sont des cas d'importation en provenance de zones d'enzoosie. Le graphique du bas vous montre le nombre de prophylaxies post-exposition et le nombre de consultants dans l'ensemble des centres antirabiques, car nous collationnons l'ensemble des données et nous analysons les tendances année par année au niveau du centre de référence. Et vous voyez cette chute du nombre de prophylaxies post-exposition qui est liée à un changement très important dans les pratiques et les indications de prophylaxies post-exposition, qui est essentiellement due finalement à une incitation de changement de pratique à la fois du centre antirabique de Paris, à l'initiative du centre antirabique de Paris et du centre national de référence. Voilà. Quelle est la vision très rapide de la rage pour le monde en 2030 ? On vise l'élimination de la rage médiée par le chien pour 2030. Ceci est fixé dans les objectifs de la FAO, de l'OMS et de ce qu'on appelait l'OIE, qui est maintenant l'Organisation mondiale de la santé animale. Ceci passe par l'amélioration de la surveillance. Vous verrez ça avec Laurent. Par le contrôle de la rage canine, on n'aura pas le temps d'en parler, essentiellement par la vaccination de masse des chiens dans les pays, en zone d'anzo-ocie. La réponse aux besoins des communautés les plus pauvres et les plus exclues, parce que ce sont les milieux ruraux en milieu rural qui sont le plus atteints, ce sont les populations pauvres en milieu rural dans les pays en zone d'anzo-ocie qui sont les plus touchées. Donc, c'est vers elle qu'il faut se tourner, c'est vers elle qu'il faut donner la prophylaxie post-exposition. Et enfin, il y a un enjeu majeur qui est d'arriver à trouver une réelle thérapie de la rage une fois que les symptômes sont déclarés. Donc, vous avez ce cercle de la négligence, faiblesse des priorités, peu de données épidémiologiques et donc faiblesse finalement dans la hiérarchisation du poids de la rage en matière de priorité. Donc, ça, il faut lutter contre ça. Deuxième point, deux piliers essentiels, la protection de la vie humaine et la vaccination du chien, car la vaccination du chien, je n'aurai pas le temps de le développer, d'un point de vue One Health, est beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteuse que la protection directe de l'homme. Donc, c'est en travaillant sur la protection du chien qu'on arrivera à éliminer la rage chez l'homme. Et enfin, quels sont les progrès et l'orientation des recherches depuis les travaux de Louis Pasteur ? Vous avez ici quelques épisodes qui ont été rappelés tout à l'heure par Pierre. La prophylaxie post-exposition de Joseph Meister comportait 13 injections en 11 jours. Et aujourd'hui, on est dans une optique de réduction, réduction de la distance pour se rendre à un centre antirabique. C'est important pour les zones rurales en milieu, dans eux aussi. Réduction de la durée en nombre de jours de cette prophylaxie. Réduction du coût en limitant la quantité de vaccins utilisés pour la prophylaxie. Améliorer l'efficacité et développer une thérapie de la rage. La journée, le 4-4 va se dérouler de la façon suivante. Laurent nous parlera du diagnostic biologique et de l'alerte dans le cadre d'un centre de référence sur la rage. Philippe Poujol nous parlera du soin aux personnes exposées et mordues. Périne enchaînera avec la prophylaxie pré-exposition et post-exposition et tout ce qu'on a pu développer en matière de recherche clinique. Et Guillaume finira par tous les développements en matière de développement d'anticorps monoclonaux sur la prophylaxie et la thérapie de la rage. Et nous serons à votre disposition pour répondre aux questions. À toi, Laurent. Bonjour à tous. Merci Hervé pour cette présentation. Donc moi, je vais vous, comme l'a indiqué Hervé, je vais focaliser ma présentation sur le diagnostic biologique dans le rôle d'alerte de la rage. Je suis Laurent Dachaud, responsable adjoint du Centre national de référence de la rage et également chargé de recherche dans l'unité, l'hypavirus, immunologie et neuropathologie. Donc, tout d'abord, pourquoi un diagnostic biologique ? Quel est l'intérêt du diagnostic biologique ? Tout d'abord, c'est qu'en fait, il n'y a pas de signes cliniques spécifiques de la rage, mais à part deux signes un peu particuliers qui sont l'hydrophobie, l'aérophobie, la peur de l'eau, entre guillemets, et la peur de l'air. Donc, ça provoque des espaces. Et cette absence de spécificité clinique est retrouvée à la fois chez l'homme et chez l'animal. Donc, cette clinique est souvent peu fiable, en particulier chez l'animal. Et pour rappel, la rage est une encéphalite constamment mortelle qui a deux formes principales, à savoir une forme spastique, donc furieuse, celle qu'on connaît, et une forme un peu moins connue, la forme paralytique. Donc, du fait de ce problème de la spécificité clinique, finalement, on a souvent des confusions avec d'autres syndromes encéphalitiques, notamment chez l'homme avec des paludistes, de l'accès palustre, par exemple, des paludistes pérébraux, des syndromes de Guillain-Barré, de l'encephalite poise vaccinale. Et chez l'animal, par exemple, on peut avoir des feux d'orage avec le virus de Gersky, par exemple, ou d'autres atteintes neurologiques. Donc, la clinique est quand même intéressante puisqu'elle va permettre d'orienter, de faire une orientation diagnostique avec des cas suspects ou probables. Mais la confirmation biologique, finalement, est la seule pour indiquer un cas de rage formel, que ce soit donc par, ça c'est des recommandations de l'OMS ou de l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, comme vous pouvez le voir ici. Quelle est l'importance, finalement, de ce diagnostic biologique ? On l'a vu que c'était le seul moyen de confirmer un cadrage. Eh bien, ça permet donc de faire du recensement des cas animaux et humains puisque, comme l'a indiqué Hervé, il s'agit de maladies tropicales négligées. Donc, ça permet de collecter des données épidémiologiques sur l'incidence et la prévalence. Donc, d'augmenter ou en tout cas la visibilité de cette pathologie. Également, le diagnostic est important pour la prise en charge, que ce soit médicale chez l'homme ou la surveillance vétérinaire. Par exemple, lorsqu'on a des contacts, que ce soit homme ou animal, avec un animal enragé, il va falloir chercher des contacts, mis en place, une prophylactie de poids exposition, comme vous pourrez le décrire Philippe et Philippe Erine. Également, la mise sous-surveillance des animaux exposés à d'autres animaux infectés. Enfin, c'est également un outil essentiel pour tout ce qu'il y a dans les campagnes de surveillance de contrôle de la vaccination de la rage, puisque, comme vous le voyez ici, le laboratoire, finalement, est au centre du système de surveillance de la rage. Et c'est le seul moyen, finalement, de confirmer qu'il n'y a plus de rage circulant dans l'incidence. Alors, quand est-ce qu'on va établir ce diagnostic ? Ici, vous avez, dans ces deux diapos, la physiopathologie, finalement, le suivi clinique de la pathologie chez l'homme et chez l'animal. Et malheureusement, finalement, ce diagnostic ne va être établi que lorsqu'on a des signes cliniques. C'est-à-dire, les signes cliniques, pour l'instant, on n'a pas de traitement, donc malheureusement, on ne pourra pas... Ça sera seulement un but diagnostic et pas de prise en charge thérapeutique du patient. Chez l'homme, la physiopathologie est assez simple. On a une exposition, on a une période d'incubation de 20 à 60 jours en moyenne. Puis, on va avoir les premiers signes, les prodromes, en 1 à 2 jours. Ensuite, on va avoir les signes neurologiques, puisqu'il s'agit de non-céphalites, en 1 à 4 jours. Et puis, malheureusement, la mort revient dès que les premiers signes cliniques sont apparus. Et là, on va pouvoir faire ce diagnostic biologique soit en antémortem, durant la vie du patient, ou en post-mortem. Ce qui est important, finalement, c'est pour éviter ces décès, cette fenêtre-là, la période d'incubation est super importante, puisque c'est là où on va pouvoir vacciner, mettre en place le protocole de Pasteur évolué, bien entendu, pour faire la prophylactie de post-exposition pour éviter, justement, le décès du patient. Chez l'animal, on n'est un peu près pareil. On a une période d'incubation de 15 à 60 jours. On va avoir des signes neurologiques, mais c'est assez court, finalement. Et généralement, à partir des premiers signes neurologiques, en 5 jours, l'animal décède. Et le diagnostic, ici, sera fait seulement au niveau du post-mortem. On ne fait pas un diagnostic du vivant de l'animal. Et ce qui est important aussi, de ce diagnostic, finalement, va permettre de dire qu'on va pouvoir confirmer l'animal et se dire que 15 jours, à partir du début des symptômes, on va avoir une période d'excrétion virale, asymptomatique, qui va permettre de rechercher tous les contacts qui ont pu être exposés avec cet animal. Donc, c'est très important, finalement, pour la surveillance des personnes qui ont pu être en contact avec cet animal. Et avec quoi, finalement, on fait le diagnostic, quel type de prélèvement ? C'est très particulier, puisque la rage, qui n'en s'est pas liée, c'est une maladie qui est quasiment neurotrope, c'est-à-dire qui ne circule que par le système nerveux périphérique central, il n'y a pas de virémie. On ne pourra pas chercher le virus dans le sang. Donc, lorsqu'il y a un animal qui va mordre un individu, le virus allait dans le tissu musculaire, peut-être qu'il y aurait une petite réplication, où, en tout cas, il va atteindre le système nerveux périphérique, l'agence neuromusculaire. Et là, pendant cette période, on suppose que le virus peut être latent dans la période d'incitulation. Ensuite, il va remonter de façon rétrograde vers le système nerveux central où il va se multiplier. Et ensuite, une fois qu'il sera multiplié au niveau du cerveau, il va se disséminer dans l'ensemble des tissus nerveux ou des organes nerveux, mais également dans les liquides lacrimales et surtout la salive. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va récupérer, on va essayer de trouver le virus au niveau des tissus nerveux centraux ou périphériques et également dans certains fluides. Donc, ce qu'on va utiliser dans le terme de prélèvements les plus sensibles, chez l'homme, ça va être la salive, également la biopsie de peau au niveau de la nuque parce que quand on tire, ça fait mal, ça pique, donc il y a un nerf. Et donc, s'il y a un nerf, on peut trouver du virus au niveau de cette peau-là. Également, le liquide cerveau brospinal mais qui est moins sensible et en post-mortem, ce sont des prélèvements qu'on peut utiliser en antémortem et en post-mortem, le cerveau et la biopsie de peau. Chez l'animal, ça sera uniquement en post-mortem sur le cerveau. Ça veut dire qu'il faut avoir des prélèvements, des autopsies pour l'analyse. Et comment on réalise ce diagnostic finalement ? Là, on a à peu près la totalité de ce qu'il faut. Maintenant, quels sont les outils ? La confirmation biologique se fait par l'identification d'au moins un des éléments suivants, soit les antigènes viraux, les protéines, qui peuvent être faits par une immunofluorescence directe ou un système qu'on appelle d'irite, ou même parfois, on est en train d'évaluer ça des tests rapides qui peuvent être piqués sur le terrain, soit la présence d'ARN virale, donc par PCR ou PCR en temps réel, voire d'autres techniques alternatives. La recherche d'anticorps spécifiques, anti-rache, mais ça, c'est très peu sensible et ça sera seulement en fin de vie du patient ou lorsque le celui-ci aura à peu près, on en dit, il y a plus de 8 jours après le début des symptômes, donc c'est peu sensible, et également la technique de détection du virus par l'isolement viral. Et chez l'homme, finalement, on peut utiliser ces 4 facettes, que ce soit en fonction du prélèvement qu'on va avoir au CNR, on fait à la fois l'immunofluorescence directe, la séro-neutralisation, donc on recherche les anticorps neutralisants, la PCR et l'isolement viral. Chez l'animal, comme je vous l'ai dit, c'est seulement en post-morphème, donc seulement sur le cerveau, et on va chercher l'immunofluorescence, donc les antigènes, les ARN viraux ou le virus lui-même. Et en fait, cette activité de diagnostic, cette activité de diagnostic biologique est retrouvée dans les 4 missions du Centre national de référence, à savoir l'expertise, le conseil, la contribution à l'alerte et la contribution à la surveillance épidémiologique, et en particulier pour l'expertise, puisqu'on, comme l'a rappelé Hervé, nous sommes en charge du diagnostic biologique des cas de suspects animaux de rage humaine, également des cas des cas d'exposition à la rage chez l'homme, également des cas de dissatisfaction d'un rage humaine. Également, on doit contribuer à l'alerte en identifiant très rapidement, en communiquant très rapidement les cas de rage positive. Et donc, ça rejoint la diapositive d'Hervé, c'est-à-dire que le Centre national de référence, qui est ici, est à la fois vraiment au centre, et cette activité biologique qui défend un peu de la porras, mais l'activité biologique est au centre finalement de ces activités, que ce soit ici, tout en bleu, c'est les prélèvements animaux que l'on reçoit, donc on reçoit nous ou éventuellement dans l'infection radique. Et donc, on est vraiment ici, comme l'a expliqué Hervé, dans ce qu'on appelle vraiment la One Health, une seule frontière, puisqu'on traite à la fois des prélèvements animaux et des prélèvements humains. En termes de prélèvements animaux, on a à peu près une dizaine de suspicions par an, qui sont souvent des diagnostics d'exclusion, des cas d'ancéphalides non-étiquetés. Cependant, malheureusement, on a parfois des cas d'importation, puisque la rage en France et en Europe en général reste une rage d'importation. Et ici, vous avez la liste par année des cas humains détectés au Centre national de référence. Et vous voyez que la plupart des gens, ce sont des personnes qui sont infectées dans les pays où dans lesquels la rage circule. Les deux derniers cas sont celui d'un enfant qui est mort dans la région gonnèse, qui était en vacances au Sri Lanka et qui a été exposé à un animal, pas forcément de morsue, mais probablement à léchache. Et cet animal n'était pas symptomatique, mais il était excréteur. Et malheureusement, il est décédé en France. Et le dernier cas, c'est un cas assez particulier d'un patient qui était en contact probablement avec une chauffe-lourie et qui est décédé cette fois-ci sur le territoire métropolitain en France, probablement avec un lissavirus de chauve-souris, mais probablement avec un contact direct avec une chauve-souris, qui est un cas vraiment très, très rare. Pour les diagnostics vétérinaires, on a à peu près 1200-1300 prélèvements par an au CNR. Donc, vous voyez souvent le matin avec des grosses caisses et les prélèvements, puisque malheureusement, il faut récupérer le prélèvement d'animal et c'est une tête dans laquelle on va chercher dans le cerveau les parties anatomiques qui nous intéressent. Et la plupart du temps, c'est négatif, mais malheureusement, on a quand même aussi des cas d'importation comme chez l'homme. Donc, ici, vous avez la liste depuis 1998-2001 avec les cas d'animaux qui ont été soit transportés de France dans les pays où la rache circule sans avoir suivi des contrôles sanitaires et ont attrapé la rache sur place ou carrément des importations directes sur un animal qui paraissait en bonne santé mais qui était en période d'incubation et qui a déclaré sa maladie en France. Et ça, c'est les différents cas. Et vous voyez vraiment qu'il y a des très, très grands contacts avec le Maroc, puisque maintenant, il y a beaucoup d'échanges de population ou de vacances en Maroc. Et donc, on a beaucoup des prélèvements du Maghreb. Et c'est d'ailleurs le dernier cas qu'on a eu en octobre 2022. Je vous fais le déroulé de ce qui se passe en vrai avis. C'est-à-dire que le mardi 25 octobre à 15h04, on a un contact avec la Direction départementale de la protection des populations de la DDPP avec une alerte. Fort suspicion, c'est un chien clinique ici, que vous voyez. Il est arrivé à un refuge à Ivry en 14 septembre. Il a commencé à avoir des premiers signes le 22 octobre avec une notion éventuelle d'importation au Maroc. Donc, on a déjà comme un faisceau de présentiers importants. Il y aurait au moins trois personnes exposées. Il y a une première réunion qui se fait le lendemain, une visoconférence avec la DGS, la Santé publique de France, la Direction générale de l'alimentation. Donc, on est vraiment dans One Health ici, en une seule santé avec l'ensemble des ministères. Justement, en prévision de cette alerte, bien qu'il n'y a encore aucune suspicion, enfin, c'est une suspicion, mais aucune confirmation. 13h, on reçoit le préalèvement. 16h, on a fait l'analyse par immunoclorescence sur le cerveau et sur l'alimentation sévère, c'est positif, on a trouvé de l'antigène. Le lendemain, donc là, on lance la première alerte, pour indiquer même si c'est un diagnostic partiel, puisqu'on a plusieurs, en fait, on combine plusieurs techniques. On confirme le diagnostic le lendemain avec cette fois-ci l'isolement viral. Donc ici, vous avez des cellules infectées, également la recherche d'ARN virale. Il y a un communique de Craig Press qui sort le lendemain, le 28, et là, pour rechercher finalement les personnes contacts. On va rechercher dans cette enquête d'enquête à la fois les contacts avec le chien, entre animaux, également les hommes qui sont en contact avec l'animal. Nous, le samedi, on a réussi les résultats de pipage. Grâce à l'analyse moléculaire, on sait que la souche est marocaine, donc on sait que c'est une souche qui vient du Maroc. La question, c'est savoir est-ce que le chien revient directement du Maroc ou est-ce qu'il a été contaminé en France avec un autre chien qu'on n'aurait pas vu. Ça, c'est l'enquête judiciaire qui continue et aussi épidémiologique. Et finalement, à terme, bien à terme, on a compris que c'était le chien qui venait directement du Maroc après l'enquête épidémiologique. Et puis après, qu'est-ce qui va me déduire finalement des personnes exposées ? Ça, ça sera Philippe qui vous présentera juste une petite aparté. Ça, cette importance, en fait, finalement, c'est en France, on fait exactement la même chose dans le monde puisque cette surveillance est essentielle pour ce qui est programme de surveillance et de contrôle. Donc, c'est un exemple dans les pays dans lesquels on travaille pour instaurer ce diagnostic, que ce soit avec l'appui du patient en airport pour des programmes de projets dédiés. Et en particulier, je suis assez fier de vous indiquer comme j'ai une collègue aussi d'Algérie. J'en profite pour qu'on a réussi à implémenter grâce à nos collègues algériens avec l'IP d'Algérie le diagnostic de la rage humaine en 2022 avec un programme dans PTR, PTRAD et DARI. Et également, là, il y a récemment, hier, on a le deuxième cas de rage humaine qui a été confirmé au Mali à distance. Donc, je suis assez content de ça. Et tout ça pour l'objectif, finalement, d'arriver à l'éradication de la rage en 2030. Les acteurs, ici, dans le CNR, on a les responsables biologiques qui sont aussi dans les conseils. Donc, Florent, moi, Perrine et Hervé. Florence, qui est aussi responsable technique avec moi et Hervé. Valika, notre assistante en communication et en diffusion des résultats et l'expertise technique aussi. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Bon, moi, je vais vous parler de la gestion des personnes exposées, mais je me suis servi de l'alerte rage récente. Je ne vais pas parler de l'ensemble de l'exposition. Et donc, je suis le responsable du centre anti-rabil. Le centre anti-rabil fait partie intégrante du centre médical de l'Institut Pasteur. Donc, quelques petites présentations. Je ne vais pas m'apesantir sur tous les détails. Vous savez, ils nous ont dit que la France est indemne de rage depuis 2001. Le dernier cas de rage qui était le rage vulpine, c'était un chat en Lorraine en 1998. Et elle a perdu son statut en 2008 parce qu'il y a un chien à porter qui a contaminé d'autres chiens. Donc, quand il y a un chien qui contamine d'autres animaux, le pays perd son statut de pays indemne de rage pendant quelques temps et ça a été le cas. Il l'a retrouvé deux ans plus tard. Il y a aussi des cas de rage d'autres lissavirus qui touchent les chauves-souris. Hervé vous en a parlé et Laurent aussi. Et les seuls caches et les mammifères terrestres non volants, finalement, ce sont les animaux essentiellement domestiques, terrestres, qui sont illégalement importés. Donc, il vous en a parlé, Laurent, depuis 1970, seulement 25 personnes sont décédées de la rage. trois ont été exposées à l'étranger et les deux, dont l'un, on vous a parlé, c'est le monsieur Creusois qui est mort à Limoges de la rage des chauves-souris européenne. Et en 2008, c'était un patient de Guyane mort de la rage des chauves-souris desmodines en Guyane. Et le nombre de mammifères terrestres en envolant est également importé en France métropolitaine. Il est de 13. Le voici. Laurent vous en a déjà parlé et moi, je vais me concentrer sur le dernier, donc c'est le chien de l'Essonne du Maroc et qui vient du Maroc. Et vous avez vu tout ce qui peut, tous les autres animaux, c'est essentiellement le chien. Il y a eu le chat, on a eu la joie de vivre cette alerte sanitaire en 2013. Et donc, la majorité des animaux viennent d'Afrique du Nord pour des raisons évidentes de liens de proximité et de proximité géographique aussi pour pouvoir rentrer en France. Alors, je vais vous présenter aussi ce que sont les centres antirabiques en France. Enfin, rapidement, pour savoir comment, dans quel cadre on travaille. Donc, il y a 64 centres antirabiques en France métropolitaine, il y en a 6 en Outre-mer et 13 antennes antirabiques. Alors, la DGS a essayé de mettre un cadre réglementaire, il n'est pas complètement fixé sur la cahier des charges des centres antirabiques. Il faut savoir que la vaccination antirabique pose ses positions, ne peut se faire réglementairement en France que dans les centres antirabiques agréés par le ministère de la Santé. Les antennes antirabiques sont là pour faire la suite des protocoles initiés dans les centres antirabiques. Alors, vous voyez qu'il y a une répartition relativement inégale. Un grand quart sud-ouest de la France n'est pas pourvu pour des raisons historiques puisque la rage vulpine a touché un grand tiers nord-est de la France. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas été répartis régulièrement sur tout le territoire métropolitain. Alors, le centre antirabique de l'Institut Pasteur pour le présenter, c'est un des deux de la région parisienne, c'est le plus important historiquement, je ne vous fais pas d'ayus sur ça, en termes d'activité surtout, puisqu'on a reçu cette année, enfin en 2022, 1815 appels téléphoniques, c'est plus que toutes les autres années précédentes. C'est lié au fait que les gens ne se déplacent plus, ce qu'a dit Hervé, c'est-à-dire que les gens ne se déplacent plus en consultation, ils étaient mordus en France, donc du coup, on reçoit beaucoup plus d'appels. On a assuré 763 consultations en 2022 pour 823 patients et sur ces 823 patients, la majorité était exposée dans les pays d'endémie. Et sur le côté droit, vous voyez l'activité du centre en 2019, c'est pour vous le montrer par rapport à d'autres centres, ce n'est pas pour stigmatiser les autres, mais c'est pour vous représenter la quantité d'activités qu'a le centre de l'Institut Pasteur. En plus des missions habituelles et en particulier des veilles sanitaires, il y a aussi un avis d'expertise qui est donné aux autres centres antirambiques de France qui voient beaucoup moins de patients. En particulier, par anecdote, le centre, vous voyez, il y a des centres antirambiques qui voient que quelques patients par an et ils ont parfois besoin de notre avis pour prendre une décision de prophylaxie vis-à-vis de patients qui se présenteraient chez eux. Alors, comment il fonctionne ? Ça aussi, c'est important. Ça ne fonctionne pas 24 heures sur 24, ce n'est pas nécessaire pour la rage en raison de son évolution clinique. Donc, il fait partie intégrante du centre médical. Il peut être rejoint par téléphone ou par courriel et son activité se situe six jours sur sept avant de partager l'activité du samedi avec l'hôpital Bégin, mais pour des raisons de manque de personnel, on a récupéré la permanence du samedi. Ça, c'est une courbe que vous a montré déjà Hervé sur la diminution de l'activité de la prophylaxie post-exposition et surtout de la prophylaxie post-exposition faite pour les morsures qui surviennent en France. Alors, la prophylaxie, le diapo vient après. Les prophylaxies, les recommandations de l'OMS pour une prophylaxie anti-rabique, évidemment, sont valables pour l'ensemble des pays en endémie, mais pour les pays où il n'y a plus d'endémie rabique qui sont considérés comme ayant éradiqué la rage des mammifères terrestres, ces recommandations sont trop excessives parce qu'on aurait tendance à vacciner tout le monde. Et donc, après beaucoup de discussions et de réunions et d'insistance de l'ensemble des Quarts de France et en particulier du Nôtre, le Haut Conseil de santé publique a enfin sorti une recommandation en 2019 sur la façon de prendre en charge les gens parce que vous avez vu qu'on vaccinait beaucoup les gens mordus en France dès que l'animal était inconnu ou errant alors que la probabilité qu'il soit enragé était très, très, très faible. Donc, sur les toits français, vous voyez la façon dont ça se passe et moi, j'ai mis en rouge ce qui se passe pour l'alerte sanitaire liée aux chiens de l'Essonne. Donc, sur les territoires français, vous voyez, hors Guiliane, on ne vaccine pratiquement pas et c'est seulement lorsque l'animal est importé illégalement qu'il y a une notion avérée d'une importation illégale ou lorsque l'animal a présenté des signes de rage et qu'il a été, qu'il est décédé et que l'analyse biologique montre des signes de rage qu'on vaccine. Donc, dans l'immense majorité des cas, nous ne vaccinons pas. Ça, c'est donc les recommandations de l'OMS. C'est pour catégoriser les catégories. Plus le virus s'est profondément installé dans le corps, plus il faut faire une prophylaxie importante. Donc, quand il n'y a pas d'effraction cutanée, on ne sait pas de prophylaxie. C'est important que je vous dise ça pour la prise en charge des patients exposés aux chiens de l'Essonne. Lorsqu'il y a une petite légère effraction cutanée, enfin, une érosion cutanée, c'est considéré comme bénin, on ne fait qu'une prophylaxie seule, sans immunoglobuline. Et lorsque la morsure, la griffure a entraîné un saignement immédiat, lorsque la salive a touché les muqueuses, lorsque l'animal a léché une peau déjà lésée, pardon, ou en cas de contact avec des chauves-souris, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, quel que soit la chauve-souris, il faut administrer un vaccin et utiliser aussi des immunoglobulines antirabiques spécifiques qui sont des anticorps antirabiques. Donc, voilà les protocoles qui sont à la disposition en France. Péril vous parlera d'un certain nombre d'études sur des prophylaxies post-exposition. Il faut savoir qu'en France, on n'utilise que ces protocoles-là. Donc, il y a un protocole d'IESSON qui est court, qui comporte quatre injections ou du jour qui sont indiqués sur la diapo. Pour les patients qui sont immunocompétents, on reste sur un protocole SNLON quand on choisit ce protocole avec cinq doses, avec donc une dose à J28 et un protocole Zagreb qui se fait en quatre injections qui est le plus souvent pratiqué pour limiter le nombre de consultations et le coût et le déplacement. Parce qu'il faut savoir que traverser toute l'île de France pour se faire vacciner, ça prend du temps, ça a un certain coût pour le patient. Et donc, le protocole Zagreb qui est très souvent utilisé en France, en pays d'Afrique, réduit ce nombre de consultations pour une efficacité identique. Et ça, c'est lorsque les patients n'ont pas été vaccinés antérieurement. Lorsqu'ils sont vaccinés antérieurement, ils reçoivent des injections en seulement trois jours sans ibidoglobuline. Les produits utilisés sont des vaccins modernes sur culture cellulaire. il y en a deux qui ont l'AMM en France. Je signale que l'Aurabic Pasteur a obtenu l'AMM pour une utilisation par voie intradermique en post-exposition. Cependant, nous l'utilisons peu parce que ce n'est pas pratique d'utiliser des petits flacons. Et la moitié des flacons, c'est difficile à… ça ne se conserve pas longtemps, on ne voit pas tant de patients que ça. Et puis après, il y a un problème de justification pour faire payer le patient le coût. Évidemment, c'est difficile de facturer un cinquième de flacon. Le rabi pur aussi, c'est sur culture cellulaire. Et il y a deux immunoglobulines anti-rabiiques spécifiques d'origine humaine. Imogam-Rage, produit par Sanofi Pasteur qui a arrêté sa production. Et Berira, produit par le laboratoire Bering qui nous fournit depuis le début de l'année. Ces immunoglobulines sont syndiquées en cas de morsure de chauve-souris, d'immunodépression et dans les morsures de catégorie 3. Alors, qu'est-ce qui se passe à Évry ? Je vous parle de ce qu'on a vécu, nous, au niveau du centre anti-rabiique. Donc, le 25, on reçoit plusieurs coups de fil, deux en fait, par des patients qui sont mordus par un chien. Donc, les premiers coups de fil sont très vagues. On ne connaît pas la nature du chien, ça donne état de santé. On sait simplement qu'il viendrait du Maroc. Et le deuxième coup de fil dit que le chien est finalement décédé et que le vétérinaire a évoqué fortement des signes de rage. Et d'ailleurs, le signe clinique du chien a été très, très évocateur. Et je pense que c'est les seules personnes en France qui verront une rage furieuse chez un chien, tellement c'est, en tout cas, à part les professionnels de santé animale qui, vu la rareté des cas de rage dénustiqués. Et donc, ces quatre personnes sont identifiées au bout du téléphone et on leur demande de passer le plus rapidement possible, donc dès le lendemain au centre antirabique. Donc, tous ces patients sont des bénévoles ou des salariés du refuge. Ils ont tous été exposés au cours de manipulation ou de soins de l'animal. Et évidemment, on commence systématiquement la prophylaxie, bien qu'on sache que l'animal, en tout cas sa tête, a été envoyée au CNR. Donc, il y a deux patients qui ne reçoivent qu'une vaccination seule parce qu'en fait, ils n'avaient que des minimes excoriations sur leurs mains et encore, ils n'étaient pas certains qu'elles existaient au moment où ils ont touché le chien. Donc, par prudence, on les a vaccinés. Et deux autres patients ont été mordus avec un saignement et donc, on a utilisé une prophylaxie avec des immunoglobulines. Les immunoglobulines, il faut savoir qu'il faut les injecter en intralésionnel et en périlésionnel. Ce n'est pas une partie de plaisir et c'est parfois douloureux surtout que la directrice du centre avait été mordue à la main et à l'avant-bras et on ne fait pas d'anesthésie et il faut injecter le plus possible d'immunoglobulines dans les sites contaminés. Et puis, on a une information plus précise donnée par les patients. Les patients, ils nous disent que le chien finalement serait originaire du Maroc, qu'il aurait été confié au refuge le 13. Tout ça, c'est un peu vague. Ils sont un peu stressés. Ils sont angoissés à l'idée d'avoir manipulé un chien clairement enragé. Ça a été compliqué de les manager parce qu'ils avaient beaucoup d'angoisse. c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à ce genre de cas. Et ils nous disent qu'ils seraient décédés donc la veille dans un tableau d'agitation extrême. Le chien se jetait directement contre la cage, se blessait, il avait la figure en sang, il avait des blessures mécueuses partout. Donc on reçoit, Laurent vous en a parlé, le diagnostic par un courriel qui nous envoie ce jour-là. Donc on a la confirmation que le chien est bien enragé. Et voilà comment on a été prévenus nous dans le circuit de la surveillance de la rage. Les patients nous ont contactés, c'est le sang qui est entouré en verre. Ils ont aussi, le vétérinaire qui a fait l'euthanasie, évidemment, ils connaissaient la procédure. Donc ça s'est passé par aussi la DDPP plus l'envoi tout de suite de la tête au CNR. Et puis après la suite, ça a été la mise en place, l'alerte au niveau de la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'agriculture. Et nous, on a eu une réunion commune le lendemain avec l'ARS aussi d'Île-de-France pour rechercher par enquête de proximité toutes les personnes qui auraient pu être exposées à ce chien. Donc on a des dates plus précises sur l'arrivée du chien. C'est le 9 septembre. La date d'arrivée au refuge, c'est le 14 septembre. Le début des six cliniques évocateurs, c'est le 19 octobre. Et on a estimé donc le début de la contagiosité au 4 octobre. C'est important parce que ça veut dire que le chien, tant qu'il n'était pas arrivé au refuge, il n'était pas contagieux. Et quel que soit son trajet, on n'avait pas besoin de rechercher l'ensemble des personnes potentiellement concernées par ce chien avant qu'il arrive au refuge, ce qui n'était pas le cas du chat à Argenteuil où il a fallu rechercher toutes les personnes possiblement en contact avec un chat qui s'était échappé de chez les propriétaires. Donc voici, on avait identifié des gens qui avaient été en contact avec le chien potentiellement hors période de contagiosité. 25 personnes qui avaient possiblement touché la salive ou touché le chien en face de catégorie, évaluées de catégorie 1. Il y avait six personnes évaluées de catégorie 2 et trois de catégorie 3 avec saignement. À partir du 27 octobre, on a vu toutes les personnes. Il y en a eu dix qui se sont présentées et qui ont été exposées de catégorie 2 ou 3. On les a pris en charge avec l'aide de l'hôpital Bégin qui a vu les premières injections de trois des patients. Et au 19 novembre, on avait fini, toutes les prophylaxies avaient été terminées au 19 novembre, donc soit moins d'un mois après l'accident d'exposition. On a reçu aussi deux personnes qui ont eu des expositions catégorie 1. En fait, ils n'ont pas eu de plaies ou d'expositions muqueuses directement avec la salive du chien, donc ils n'ont pas bénéficié de prophylaxie antirabique. Et quelques personnes nous ont appelées par téléphone pour confirmer ce que l'ARS leur avait dit, que dans leur cas, ils n'avaient pas besoin de faire de prophylaxie antirabique. On restait évidemment toujours disponible pour répondre à l'ensemble des personnes concernées. Alors cette alerte orage, finalement, s'est bien passée parce qu'on a géré les choses très rapidement, les gens nous ont appelés très rapidement et ce chien, finalement, n'était pas contagieux avant d'arriver au refuge. C'est l'idéal. Une grande partie des alertes sanitaires que mes collègues ont vécues, le chien a un trajet tout au long, il traverse la France entière, beaucoup de personnes le touchent, il faut faire des enquêtes de police avec toutes les ARS et les directions générales de santé ont envoyé des communiqués de presse et finalement, cette alerte sanitaire a été réglée au mieux. Alors donc, la France, avec la modification de l'épidémiologie, la France est indemne de rage, donc la prophylaxie post-exposition concerne essentiellement les voyageurs. Alors pour les voyageurs, je ne m'étends pas, évidemment, on fait toute morsure de mammifères, sauf les rongeurs et les lagomorphes, on vaccine systématiquement et selon le schéma proposé par l'OMS. Le chien du refuge, finalement, ça a été la 11e alerte sanitaire en France métropolitaine depuis 23 ans. La prise en charge a été complète, optimale, des personnes exposées grâce à l'ensemble du système de surveillance sanitaire. Il faut rappeler que donc, à cette occasion-là, que le statut du pays indemne de rage pour les mammifères terrestres en en volant n'est pas garanti, la preuve, il y a régulièrement des alertes sanitaires. Donc la rage demeure, en tout cas, pour les pays indemnes de rage, une menace réelle. Elle est en permanence dans les pays, dit en voie de développement, bien entendu. C'est surtout eux que ça concerne. Et donc, on doit maintenir la vigilance, la surveillance épidémiologique et le circuit de veille sanitaire dont vous en parlez, Laurent et Hervé. Mais il faut aussi améliorer l'information et la sensibilisation du public sur la conduite vis-à-vis des animaux. Alors, je ne parle pas de la conduite avec les animaux à l'étranger, mais aussi sur le risque que représente l'introduction des animaux potentiellement enragés en France. Et donc, ça doit être rappelé. Il y a des affiches dans les aéroports. C'est rappelé au centre anti-arbit de l'Institut PASTA et au CVI. Voilà. Je vous remercie. Ah oui. Oui, voici tout. Là, c'est exceptionnel. Nous sommes six à travailler au centre anti-arbit sur pratiquement tous les médecins qui travaillent aussi au centre de vaccination international. Donc, on voit les deux versants. On voit les patients avant qui partent. On les voit aussi au retour. Et voilà. Je tiens à les remercier parce qu'ils font un super boulot. Merci. Alors, moi, je suis Périne Paris. Je suis responsable adjoint du CNR comme Laurent et j'ai le plaisir de vous présenter deux exemples de projets de recherche clinique qui ont été menés en partie avec le CNR et l'unité. Donc, la première étude, c'est l'étude PROS. C'est une étude qui s'intéresse à la prophylaxie antirabique pré-exposition. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici. Donc, ça, c'est une vaccination préventive qui a pour but de protéger en cas d'exposition passée inaperçue. C'est le cas, par exemple, pour les professionnels qui travaillent sur le virus rabique ou l'hélissa virus qui pourraient se piquer ou se blesser avec du matériel contaminant sans s'en rendre compte et aussi de protéger les personnes qui pourraient avoir une exposition non rapportée. C'est, par exemple, les enfants qui pourraient être mordus ou léchés sur une plaie et qui pourraient ne pas le rapporter à leur famille. Ça protège aussi en cas de délai prévisible important avant une prophylaxie post-exposition, par exemple, les voyageurs en situation d'isolement et d'exposition dans un pays où les immunoglobulines ne sont pas accessibles à la plupart des pays du Sud. Ça permet également de simplifier la prophylaxie post-exposition puisque quand on a une immunité mémoire contre la rage, il suffit de un ou deux boosters vaccinaux pour avoir une réponse immunitaire forte et rapide qui se met en place. Et donc, cette vaccination en pré-exposition, elle est recommandée pour les professionnels qui sont au contact d'élissavirus, donc par exemple, les scientifiques, les gens qui font le diagnostic de la rage chez les animaux et donc ça, vous voyez, c'est le premier icône. Pour les gens qui sont en contact avec des animaux potentiellement enragés, donc les vétérinaires, les chiroptérologues, pour les voyageurs et notamment les voyages en situation d'isolement et puis pour les personnes qui vivent en zone d'endémie, qui ont un accès difficile à la prophylaxie en post-exposition et qui sont dans un pays où l'incidence de morsure est très élevée, supérieure à 5 % par an ou qui peuvent être en contact avec la rage des chauves-souris hématophages. Cette étude pro, c'est une étude de suivi sérologique de personnes vaccinées pour des raisons professionnelles contre la rage et c'est une étude qui a été réalisée en collaboration avec le CMIP et le service de santé au travail de l'Institut Pasteur. Les personnes à risque élevé d'exposition à la rage qu'on considère à risque continu, elles doivent avoir une prophylaxie pré-exposition en trois sessions, donc J0, J7 et une troisième session entre J21 et J28 et ensuite un suivi sérologique tous les six mois pour être sûres qu'elles ont constamment un titre en anticorps neutralisant qui est supérieur à 0,5 qui est le titre considéré comme protecteur. Et si le titre passe en dessous de 0,5, à ce moment-là on leur refait un rappel vaccinal. Donc ce n'est pas bien toléré par les personnels parce qu'avoir une prise de sang tous les six mois dans le cadre de leur profession c'est difficile à accepter et puis il y a beaucoup de pays du Sud où on pratique le diagnostic vétérinaire où on n'a même pas à disposition ces sérologies et donc ça ne peut pas être fait. Et donc nous on a réalisé cette étude rétrospective de suivi sérologique chez des personnes qui avaient eu une vaccination en pré-exposition et au moins une fois dans leur vie une sérologie et donc on a retrouvé 150 personnels de l'Institut Pasteur en contact avec des listes à virus qui ont été inclus dans l'étude et également 348 membres d'ONG qui partaient en mission à l'étranger dans un pays d'enzoocirabique et qui ont été également inclus. Et donc ce que vous voyez sur ce graphique c'est le résultat de leur sérologie et donc vous voyez sur la partie du haut c'est les sérologies avant tout rappel vaccinal donc après une primo-vaccination simple et en bas après un rappel vaccinal. En jaune vous voyez les sérologies qui sont considérées comme non adéquates donc inférieures à 0,5 en bleu clair entre 0,5 et 4 et en bleu foncé les sérologies qui sont fortes supérieures à 4. Et donc ce que vous pouvez voir c'est que avant d'avoir eu un rappel vaccinal il y a jusqu'à 17% des sérologies qui sont non protectrices donc non adéquates et en particulier 6 à 12 mois après la primo-vaccination on a presque 30% des sérologies qui sont inférieures à 0,5 donc des gens qui ne sont pas protégés correctement. Alors qu'après un seul booster vaccinal on a pratiquement 100% des sérologies qui sont supérieures à 0,5 et beaucoup de sérologies qui sont supérieures à 4 donc très fortement protectrices même 5 ans après la primo-vaccination donc c'est la dernière barre de l'hyptogramme. Donc cette étude a permis de montrer que l'administration d'un booster vaccinal 6 mois à 12 mois après la primo-vaccination permettait d'obtenir une réponse anticorps forte et prolongée et d'espacer les sérologies pour les personnes à risque continu et fréquent d'infection rapide. Donc les résultats de cette étude ont été publiés dans Vaccines et ont permis aux services de santé au travail de modifier l'algorithme de prise en charge des personnels qui sont en contact d'Elisa Virus à l'institut passeur et de proposer que ces personnels aient un booster vaccinal 6 à 12 mois après leur primo-vaccination et à ce moment-là d'avoir une sérologie seulement tous les 2 ans au lieu de tous les 6 mois. Et cette nouvelle recommandation a été très bien acceptée par les personnels puisque à priori tout le monde a accepté d'avoir son booster et d'avoir des sérologies moins fréquemment. Alors la deuxième étude dont je voulais vous parler c'est l'étude Résiste et c'est une étude qui a été initiée par Arnaud Tarantola quand il travaillait à l'Institut Pasteur du Cambodge et qu'il était à la tête du département d'épidémiologie de cet institut avec également l'Institut Pasteur à Paris. Donc je vais vous parler de la prophylaxie post-exposition intradermique qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'ici. La voie intradermique c'est une voie qui est utilisée dans les pays à faible revenu parce qu'elle permet de faire une prophylaxie avec 2 à 5 fois moins de vaccins pour une immunogénicité équivalente et donc un coût beaucoup moins élevé pour les pays à faible revenu. Donc jusqu'en 2018 le schéma vaccinal intradermique qui était recommandé par l'OMS c'était le schéma Tiret Cross qui est un schéma en 4 sessions et à chaque session les patients ont deux injections enfin une injection sur deux sites de 0,1 millilitre de vaccins en intradermique. Donc vous voyez à J0 J3 J7 et ensuite ils doivent revenir longtemps après à J28. Donc le problème c'est que dans les pays à faible revenu il y a beaucoup d'obstacles à l'accès à des schémas vaccinaux corrects pour les populations notamment les populations les plus vulnérables d'une part à cause du coût c'est le coût du vaccin même si on essaye de réduire ce coût avec le protocole intradermique mais c'est également le coût du transport vous avez vu que parfois c'est difficile d'aller jusqu'au centre antirabique de l'Institut Pasteur mais au Cambodge parfois il faut traverser tout le pays pour aller au centre antirabique donc c'est des journées de voyage pour aller là-bas et puis c'est des journées de travail perdues et parfois on doit s'endetter pour aller chercher une post-exposition au centre antirabique du Cambodge et puis il y a un nombre de sessions qui est important et notamment c'est la session de J28 qui pose problème parce qu'il faut refaire l'aller-retour au centre antirabique reperdre des journées de travail et refaire les injections et donc le but du programme Résist c'était d'améliorer l'accès à la prophylaxie adéquate en temps utile en réduisant la durée du schéma de PPE en réduisant aussi le besoin des allers-retours et en réduisant le coût c'est un programme qui était pensé en plusieurs volets et là je vais vous présenter le volet Résiste 0 Résiste 1 Résiste 2 et Résiste 3 qui est en cours donc Résiste 0 Résiste 1 c'est une étude rétrospective clinico-épidémiologique des patients qui ont reçu une prophylaxie post-exposition à l'Institut Pasteur du Cambodge entre 2003 et 2014 suite à une morsure de chien enragé donc à l'Institut Pasteur du Cambodge les gens ils viennent avec la tête du chien mordeur dans un sac on fait directement le diagnostic vétérinaire et ça guide la prise en charge du patient donc là on est sûr c'est des patients qui ont tous eu une exposition vraiment à risque le chien était vraiment positif pour la rage donc entre 2003 et 2014 il y a 1739 patients qui se sont présentés dans ces conditions-là à l'Institut Pasteur du Cambodge la plupart avaient fait leur protocole complet donc 4 sessions mais il y en avait quelques-uns qui n'étaient jamais revenus pour le J28 et donc il n'y avait eu que 3 sessions et donc l'étude ça a été de rappeler au téléphone tous les patients qui avaient eu ce protocole post-exposition à l'Institut Pasteur du Cambodge pour savoir si les patients étaient vivants ou décédés et s'ils étaient décédés de réaliser une autopsie verbale pour essayer de connaître la cause du décès et donc finalement suite à cette enquête 3 décès ont été considérés comme compatibles avec une rage parmi tous ces patients donc cette étude au final a permis de montrer qu'en vie réelle la mortalité de la rage quand on a reçu une prophylaxie post-exposition en intradermique elle est autour de 1 à 2 cas pour 1000 patients et il n'y avait pas de différence dans cette étude de mortalité entre les patients qui avaient reçu 3 ou 4 sessions le deuxième volet de l'étude c'est un volet prospectif cette fois de la réponse post-vaccinale après 3 ou 4 sessions chez des personnes qui étaient toujours mordues par un chien enragé à l'Institut Pasteur du Cambodge entre 2016 et 2018 donc dans cette étude quand les patients arrivaient pour leur prophylaxie post-exposition on leur faisait une sérologie puis on leur refaisait une sérologie à J7 on leur refaisait une sérologie à J28 juste avant leur quatrième session et puis 15 jours après la quatrième session et donc ce qui a été montré sur les titres en anticorps neutralisant de ces patients c'est que le titre en anticorps il était identique avant la quatrième session donc au moment où il revenait à J28 et 15 jours après la quatrième session il n'y avait pas de différence et que tous les patients après leur troisième session avaient un titre en anticorps protecteur supérieur à 0,5 et même largement supérieur à 0,5 et donc cette étude a permis de faire la proposition d'abandonner la quatrième session à J28 dans le protocole Tiret-Cross donc les résultats de ces études ont été montrés à l'occasion du groupe SAGE de l'OMS qui est un groupe d'experts sur la rage qui s'était réuni en 2016 2017 et l'OMS a validé le protocole raccourci qui s'appelle le protocole IPC pour Institut Pasteur du Cambodge donc le protocole en trois sessions donc depuis 2018 c'est le protocole intradermique qui est recommandé par l'OMS et qui est déjà utilisé dans beaucoup de pays notamment au Cambodge Chilippine Bangladesh Madagascar et qui est également en cours d'implémentation dans plusieurs pays africains et notamment en Côte d'Ivoire et au Mali Le dernier volet de l'étude Résiste c'est Résiste 3 qui est en cours actuellement Résiste 3 c'est une étude prospective qui a pour but d'évaluer la réponse immunitaire persistante ou de mémoire et la réponse immunitaire après un rappel un booster vaccinal deux ans cinq ans ou dix ans après une session de vaccination en trois ou quatre sessions et donc ce qui a été réalisé c'est qu'on a recruté 180 participants à l'Institut Pasteur de Madagascar et à l'Institut Pasteur du Cambodge qui avaient eu il y a deux ans il y a cinq ans ou il y a plus de dix ans une session de vaccination intradermique en trois ou quatre sessions et puis on leur a fait une sérologie à J0 un booster vaccinal et une sérologie à J7 donc tous les patients ont été recrutés et on reçoit actuellement les sérums pour faire les refits au labo et on pourra vous donner des nouvelles dans le cours de l'année donc je vous remercie de votre attention et je remercie tous les centres qui ont participé à ces études bonsoir à toutes et à tous moi je suis Guilherme Diaz-Demelot et je vais parler d'une partie complètement différente ce n'est pas sur la référence sur les centres de référence mais sur la partie recherche qui vise à l'utilisation des anticorps monoclonaux pour la prévention ou les traitements de la rage clinique déjà vous avez entendu parler des immunoglobulines mais si elles existent pourquoi on va chercher d'autres choses déjà elles coûtent cher et elles ne sont pas présentes partout ici dans ce tableau on peut voir jamais des exemples des trois pays si on regarde l'Afrique du Sud par exemple elle est complètement accessible et gratuite pour tout le monde si on va au Pakistan les immunoglobulines sont gratuites mais elles ne sont pas accessibles et si on revient au Kenya elles ne sont pas accessibles et quand elles sont ça coûte 70 dollars donc ça coûte extrêmement cher et en plus on a aussi des problèmes éventuellement des consistances entre l'eau c'est des produits d'origine humaine ou équine donc c'est pas très pratique et c'est pour ça qu'on a commencé à concentrer nos énergies sur le développement des anticorps monoclonaux pourquoi ? ça ne coûte pas cher aujourd'hui c'est très facile à produire on peut les manipuler à grande échelle ils sont assez consistants entre l'eau ils sont sécurisés parce que c'est des molécules contrôlées au laboratoire et ils sont faciles d'administrer pour les voies différentes voies d'administration et plus important c'est possible aussi de les humaniser donc si on a des anticorps qui sont produits chez la souris par exemple on peut isoler la partie la région variable qui est la région qui reconnaît les épithocles et les antigènes et les mettre dans une immunoglobuline d'origine humaine comme ça on garde les fonctions effectrices et on diminue aussi l'immunogénicité de ces anticorps souris chez l'homme mais il y a toujours un mais ce sont des anticorps monoclonaux donc ils sont monospécifiques ils reconnaissent qu'un seul épitope pour les virus de la rage Hervé a parlé de la glycoprotéine donc c'est la protéine de la surface du virus où les anticorps vont trouver leur cible et il y a quatre principaux sites antigéniques donc ces sites dans cette protéine qui vont attirer on va dire donc dont les anticorps vont être vont reconnaître ici il y a les 1 les 2 les 3 A4 et A et cette figure elle est importante parce que parmi tous les lissavirus la glycoprotéine la séquence de la glycoprotéine la structure elle n'est pas forcément conservée dans les parties blanches ce sont les parties les moins conservées parmi tous les lissavirus donc si j'ai un anticorps qui est monospécifique et il ne reconnaît qu'une seule partie il peut reconnaître une espèce et pas une autre donc il est très important que pour les anticorps monoclonaux on utilise au moins deux anticorps qui vont reconnaître deux sites antigéniques non superposants comme ça on évite les failles de reconnaissance ou éventuellement des échappements pour la rage aujourd'hui il y a trois produits qui sont commercialisés dans le monde je commence par cellula les Habschild il est produit commercialisé en Inde depuis 2017 et vous pouvez voir directement un petit problème ici il n'y a qu'un seul anticorps monoclonal ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace mais on apporte un risque supplémentaire pour ces produits le deuxième c'est le Twin Hub cette fois-ci c'est très bien il y en a deux anticorps mais un autre petit problème donc il n'existe qu'en Inde et il est composé de deux anticorps monoclonaux d'origine murine donc c'est un anticorps des souris qui ont été destinés à l'utilisation chez l'homme donc on sait déjà qu'il y a aussi la problématique de l'immunogénicité et les fonctions effectrices ne sont pas bonnes et le troisième il a été mis sur le marché chinois l'année dernière c'est Chunk c'est très difficile de trouver des informations sur ces produits-là mais on sait qu'il n'y a qu'un seul anticorps monoclonal donc les trois produits ce ne sont pas les produits idéaux et moi personnellement je vais focaliser les restes de ma présentation sur le RVC-Van et le RVC-158 que c'est les anticorps avec lesquels je travaille ici c'est juste une petite récapitulative pour savoir d'où on sort les anticorps monoclonaux d'origine humaine dans ce cas au RVC-Van et au RVC-158 on a eu un panel de 90 personnes qui ont été vaccinées pour la rage qui ont été personnes saines qui ont avec de qui on a prélevé le sérum on a fait un screening pour voir les taux les titres d'anticorps anti-rage et aussi voir l'espect de la relation neutralisant du virus de la rage et de plusieurs lits de virus pour voir lesquels étaient les meilleurs répondeurs 4 patients ont été identifiés RVA, B, C, D et de ces personnes on a prélevé les cellules bémémoires et on a fait toute la partie d'isolation des cellules bémémoires production des anticorps monoclonaux il y a eu plus de 500 anticorps qui ont été produits testés pour les côtés de neutralisation les sites antigéniques et on est arrivé aux champions RFC 20 et RFC 58 qui reconnaissent des sites antigéniques différents la dernière étape c'était de tester l'effet de ces deux anticorps dans un protocole de proflexie post-exposition à la place des immunoglobulines pour voir ça marcher et on peut voir ici les triangles donc ce sont des animaux qui ont été exposés aux virus de la rage et qui ont reçu un vaccin plus les coquitels des anticorps monoclonaux et avec cette dose-là donc les résultats étaient même mieux il y a eu plus de survie que celui avec les immunoglobulines c'était à peu près pareil donc pour la prophylaxie ça c'est très bien ça s'annonce très bien mais mon problème maintenant c'est la rage on peut prévenir mais elle tue aussi et comme Hervé a annoncé au début elle tue encore 50 000 personnes par an c'est comme si maintenant aujourd'hui il y a eu 160 morts à peu près c'est trop c'est affreux et c'est plus compliqué parce que la plupart ce sont des enfants des pays pauvres dans des zones rurales donc la thérapie pour la rage clinique elle n'existe pas et c'est ça notre défi et j'ai décidé de mettre cet article de presse du Pakistan parce qu'il comporte plusieurs informations très importantes pour les cadres de la rage chez les patients moi je ne suis pas une personne du terrain je suis chercheur et du coup j'aime bien voir la presse pour voir comment la rage est ressentie donc si on regarde cet article il vient du Pakistan ça se passe à Karachi et si on commence par les phrases où j'ai souligné en jaune un enfant était mordu par un chien au visage et aux épaules donc ça s'annonce très mal c'est catégorie 3 les blessures ont été lavées pendant une minute donc on sait que c'est déjà pas bon il faut laver pour au moins 10-15 minutes et après il a eu des vaccins et après maison quelques jours après l'enfant développe un signe qui s'appelle l'hydrophobie que Laurent a dit donc c'est un signe très caractéristique de la rage la famille a été avertie de la possibilité de la rage et est revenue à l'hôpital donc on vient dans cette partie l'équipe médicale voyant un cas de rage clinique a eu peur et n'a pas osé prendre en charge l'enfant l'enfant a été renvoyé ils ont changé d'hôpital dans un deuxième hôpital l'enfant a pris en charge et a été mis sous son palliatif jusqu'au décès voilà c'est ça un cas de rage c'est ça que 50 000 personnes encore aujourd'hui parents subissent et ce qui est important il finit par qu'il n'y a pas eu de mention des immunoglobulines dans tous ces traitements donc au Pakistan on a vu dans les tableaux il n'y a pas d'immunoglobulines donc la problématique elle existe et après on va dire ça c'est au Pakistan en Europe la rage n'existe pas mais vous avez vu déjà et je reporte ici ce que le monde nous dit en 2017 malheureusement un enfant en rentrant en France de ses vacances au Sri Lanka est décédé donc c'est une maladie globale il n'y a pas de rage de virus circulant en France mais on peut mourir de rage en France malheureusement encore et c'est très problématique et cette phrase ici soulignée en rouge c'est notre défi actuel elle dit que la rage est toujours mortelle une fois que les signes cliniques sont apparus c'est ça ce qu'on doit on essaye de faire maintenant c'est avoir un traitement pour guérir un patient quand la rage est déjà symptomatique et pour l'instant ça n'existe pas pourquoi ? parce que ces virus c'est une problématique les virus de la rage tout est une question de timing au laboratoire on peut maintenir mieux l'infection et dans notre modèle on arrive bien à suivre les virus les cours de temps l'homme la période d'incubation chez l'homme c'est à peu près deux mois comme vous avez vu avec Laurent chez la souris c'est huit jours donc c'est très rapide il faut qu'on soit très précis une fois qu'on injecte les virus chez la souris on infecte au niveau du muscle pour mimer une morsure quatre jours après seulement sont suffisants pour que les virus arrivent dans la moelle épinière deux jours ensuite donc à justice ils arrivent déjà dans les cerveaux au niveau du cervellet et des troncs cérébrals l'élendement dans le cortex et deux jours après que les virus sont déjà dans les systèmes nerveux en train de proliférer de multiplier on voit les signes cliniques donc si on arrive ici aux signes cliniques il y a déjà deux jours de multiplication et à la fin on a cette image donc ça c'est un cerveau et toute la partie colorée en rouge c'est les virus distribués complètement dans le cerveau et ici on a les cervellets les troncs les cortexs il y en a partout donc on a vu cette situation on a ces modèles on a décidé bon on va prendre les cocktails d'anticorps monoclonaux et on va injecter chez la souris au site de la morsure à plusieurs temps post-infection et voir ce qui se passe on a injecté nos petits cocktails d'anticorps ici et dans cette courbe de survie vous pouvez voir pendant que les virus n'est pas dans les cerveaux genre J2, J4 on a un bon taux de protection mais plus tard quand les virus sont déjà dans les cerveaux les anticorps n'arrivent pas à rentrer dans les cerveaux donc il n'y a pas de traitement donc avec cette problématique en tête on a pensé comment on fait pour faire rentrer les anticorps qui sont des grosses molécules dans un cerveau on a détourné la voie et on a utilisé on a choisi la voie intracérébro-ventriculaire en fait on a décidé d'injecter les anticorps directement dans le système nervocentral en utilisant les ventricules pour ça on a utilisé un système des micropompes péristaltiques implantables connecté à un cathéter intraventriculaire et ici vous pouvez voir la photo d'une souris où une espèce de petite aiguille va être transparcée les crânes et rentrer directement dans les ventricules dans cette position pour que les anticorps arrivent directement si on fait un traitement juste par cette voie ça ne marche pas très bien non plus parce qu'une fois dans le cerveau les anticorps n'arrivent pas forcément à recirculer donc le protocole final c'était une injection périphérique au niveau du site d'inoculation couplé à une administration continue des anticorps par la voie ventriculaire et ça c'était très fructueux et on a réussi à guérir des souris qui ont été infectées on a réussi à nettoyer les virus du cerveau c'était encore dépendant du temps donc on peut voir que quand on a commencé à agir six au moment où les virus étaient déjà dans le cerveau toutes les souris ont survécu un peu plus tard on a eu selon le temps plus ou moins de survie donc on a à peu près 50% de survie mais ce qui est très intéressant c'est que même les souris qui ont été traitées quand elles avaient déjà des signes cliniques donc des signes d'apathie des paralysies elles ont survécu pour un moment de 100 jours et quand on a fait l'analyse du cerveau de ces animaux il n'y avait plus de traces du virus dans le cerveau donc le traitement était efficace pour assurer la survie et pour nettoyer complètement les virus du système névrocentral ça c'était très intéressant ça c'est moi je suis très fier parce que moi je participais à cette étude et c'était une chose que on avait encore pas réussi à traiter des animaux cliniques après on va dire oui on peut pas faire un trou dans un cerveau humain en théorie techniquement c'est possible ce système existe chez l'homme mais ce sont des techniques de neurochirurgie très spécialisées qui ne sont pas présentes là où les patients qui ont besoin de traitement sont du coup nous sommes là donc il n'y a pas encore énormément de réponses mais on a trois points où on travaille en ce moment de façon très acharnée un c'est pour faire cette délivrance des anticorps dans les systèmes nerveux central mais de façon moins invasive pour cela peut-être modifier un peu les anticorps monoclonaux pour qu'ils passent pour qu'ils arrivent directement dans les cerveaux un deuxième point c'est les mécanismes d'action parce qu'on sait que les anticorps sont neutralisants donc ils vont bloquer la protéine G du virus la glycoprotéine du virus il n'y aura pas l'infection mais comment l'anticorps va réussir à nettoyer les virus comment il va réussir à enlever ou à nettoyer les virus d'un neurone infecté qui est déjà dans les cerveaux et là on a des pistes qui sont les fonctions effectrices donc la partie constante des anticorps qui peuvent agir la fonction qui fait triste pour d'autres types de cellules de l'infection de ces anticorps et le troisième point c'est le diagnostic nous ne travaillons pas forcément sur les diagnostics mais on essaie d'améliorer notre modèle pour voir à quel point les signes cliniques sont plus ou moins exposés parce qu'on n'a que deux jours dans ces modèles-là pour voir entre les virus qui arrivent dans les cerveaux et les signes cliniques on essaie d'affiner ça parce qu'éventuellement c'est trop court par rapport à ce qui peut se passer chez l'homme qu'on a une période d'incubation jusqu'à à peu près 60 jours je pense malheureusement que la thérapie pour la rage clinique elle n'est pas pour demain mais je suis convaincu qu'elle est pour très bientôt j'espère et en attendant je vous invite à vous inscrire si vous n'avez pas encore fait au MOOC Ravis qui c'est un MOOC sur la rage sur tous les aspects de cette maladie qui a été fait l'année dernière et on a su récemment qu'il va être prolongé pour encore un an tellement le succès qu'il a eu donc si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire et savoir un peu plus sur la rage merci voilà c'était la fin de ce parcours au travers des activités enfin de certaines des activités de l'unité de certaines des activités du centre antirabique et du centre de référence pour la rage situé à l'Institut Pasteur donc voilà tous les orateurs sont là à votre disposition pour répondre à vos questions on va donc je ne sais pas comment on fait avec les gens en ligne donc quand vous êtes en ligne vous appuyez sur lever la main et puis on vous prendra et pour ceux qui sont dans la salle il suffit de lever la main directement pour qu'on vous voit est-ce qu'il y a des questions bonsoir merci il me semble me souvenir qu'il y a quelques années il y avait eu des tentatives je ne sais pas du tout pour vacciner les animaux sauvages avec des appâts contaminés est-ce que vous pouvez en dire quelques mots est-ce que ça a marché et est-ce que c'est généralisable oui ça a très bien marché puisque donc on vous a dit qu'il y avait toute la moitié la montière nord-est de la France était donc atteint par la rage du renard et donc ces fameux appâts que je vais décrire après ont été utilisés et aujourd'hui on a reculé grâce à une politique concertée des différents pays européens le front à la limite de l'Union Européenne et de ses pays voisins donc on a clairement éliminé une surface gigantesque la rage et ces appâts sont des appâts qui sont constitués d'une croquette appétante donc pour le renard avec à l'intérieur deux types de composants soit un blister dans lequel se trouve un vaccin qui est un virus atténué donc c'est un virus de la rage vivant mais qui est atténué et qui n'a plus de pouvoir pathogène pour les espèces cibles et non cibles renards et puis tous les petits micro-mammifères qui pourraient être en contact avec ces appâts ça c'est la première technologie la deuxième technologie c'est une éponge avec un pox virus le virus de la vaccine qui a servi à éliminer la variole dans lequel on a enlevé le gène de la timidinkinase et qu'on a remplacé par le gène de la glycoprotéine du virus rabique et donc à chaque fois qu'un animal croque l'appât perce le blister ou mâchouille l'éponge il s'infecte au niveau à peu près des amygdales ça ne va pas beaucoup plus loin il y a l'expression de la glycoprotéine du virus rabique et une immunité qui dure pas très longtemps six mois un an donc il a fallu à peu près on avait des passages deux fois par an de vaccination ça se faisait par hélicoptère par avion par largage manuel à raison de 12 à 15 appâts par kilomètre carré Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Paul-Horé Une petite question à notre collègue scientifique c'est super intéressant de voir qu'effectivement on aura peut-être l'utilisation de monoclonaux pour les traitements de rage clinique mais dans la situation potentiellement compassionnelle qu'on pourra observer parce qu'il y aura des cadrages on va dire cliniques dans les pays occidentaux qui ont éventuellement les moyens de développer ce genre de produit est-ce qu'on envisage ou est-ce que c'est envisageable à titre compassionnel d'utiliser ça sur un prochain cas de rage parce que là systématiquement il est hospitalisé on est inquiet mais on sait qu'il va mourir donc là est-ce que est-ce que c'est envisageable ? Là c'est presque une question aussi pour nos éthiciens C'est vrai qu'il y a une question éthique qu'on ne peut pas forcément prendre dans un spa qui sont au frigo et injecter dans un patient on avance dans la démarche pour faire des tests dans d'autres modèles éventuellement chez les primates pour que les anticorps puissent être bientôt validés pour l'utilisation chez l'homme éventuellement même passer un test clinique mais je ne sais pas Hervé c'est ça il faut déjà faire la preuve de concept on l'a fait chez la souris il faut passer peut-être sur un autre modèle donc le primate et puis il faut avoir surtout des lots cliniques les monoclonaux que Guillaume a mentionné aujourd'hui on espère avoir des lots cliniques puisque ça a été breveté il y a une licence qui a été achetée donc ils sont en production en Inde ils sont en essais cliniques en Inde et on va prochainement les voir pour savoir si ça les intéresse et donc si on peut avoir des lots cliniques pour effectivement dans un usage compassionnel pouvoir les mettre en œuvre si je peux me permettre sur ce point il y a une question complexe éthique aussi qui est que on a une exigence d'efficacité dans une maladie qui peut laisser des séquelles neurologiques considérables et c'est une question éthique qui est très compliquée parce que si l'efficacité du traitement est insuffisante et qu'on aboutit à une situation de très grande dépendance c'est un effet thérapeutique qui n'est peut-être pas tout à fait l'ampleur qu'on le souhaite c'est pas du tout ce que je dis là un manque d'enthousiasme pour continuer à progresser il faut absolument mais ça montre l'exigence de ce qui doit être fait en pré-clinique dans ce type de contexte c'est pour ça que le modèle de souris en la matière on a besoin de l'affiner et sûrement le primat donnera de meilleures indications et ce qu'aurait pu aussi préciser Pierre c'est qu'on travaille avec des NDI pour justement avoir un soutien et essayer de voir comment on peut s'y prendre pour faire un protocole clinique dans un pays où il y a des cas assez fréquents dans plusieurs pays et juste pour complémenter après il y a une problématique aussi des confiances si jamais il y a un cadrage on prend nos anticorps on le traite n'importe comment pour voir si on peut sauver une vie et si ça ne marche pas toute la possibilité de confiance de notre possible traitement et ce sera déjà bas donc on risque aussi une perte des possibilités avec un traitement qui éventuellement ne sera pas efficace selon les protocoles utilisés une question de Fabien Taillem bonsoir merci c'est pareil sur la j'avais fait une question sur la thérapie monoclonale bravo pour votre travail par rapport à la diffusion par rapport au public cible est-ce que l'approche par les nanobodies avec les facilités de production les chaînes de croix et tout ça et la diffusion totalement intracellulaire a été elle est complexe ou à ce stade est-ce qu'il y a eu des réflexions sur la question ? en fait on n'a pas forcément testé des nanobodies mais ce qu'on a on a essayé on a fait plusieurs tests avec des différences des modifications dans les anticorps et on sait que la fonction effectrice elle est très importante quand on a les mêmes anticorps on a juste fait des modifications les anticorps type Lala où il est identique mais il ne va pas juste se lier il ne se lie pas aux récepteurs FC gamma d'une cellule présentative d'antigènes par exemple on a une mortalité il n'y a pas de survie et c'est beaucoup plus complexe donc la portion FC est importante pour l'efficacité du traitement au moins dans le cas qui se présente dans nos modèles un point aussi avec la nanobody c'est qu'il y a une cléance très rapide et en fait en discutant avec on n'est pas spécialiste de nanobody mais de boîtes pharmaceutiques on s'est rendu compte que c'est peut-être pas la meilleure approche dans notre cas y compris du fait de ce qu'a expliqué l'Hermé sur la partie est-ce que je peux rebondir là-dessus et les anticorps de Lama notamment pour passer la barrière et maintenant c'est le même des Lama c'est les nanobody c'est à peu près des décamélidés donc c'est des anticorps où ils ont la portion FAB identique mais ils n'ont pas la portion FC donc ça reviendrait à la même problématique on est on est assez en retard je propose qu'on continue vous pensez à injecter dans le LCR ou ça ça ne passerait pas à partir du LCR plutôt que de le mettre directement parce que ça c'est une technique lourde mais est-ce que l'injection dans le LCR qui est quand même plus simple pourrait être plus efficace mais oui c'est oui c'est chez la souris cette technique assez compliquée de faire et on envisage éventuellement si on passe au modèle primate d'utiliser aussi cette voile-là alors on a préparé à l'extérieur quelques appâts non vaccinaux que je vous propose de partager pour suivre les discussions parce qu'il y a sûrement encore plein de choses à échanger on a été quasiment une centaine même une bonne centaine au pic de l'affluence et je vais encore remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation on a quelques petits progrès à faire en termes de tempo mais le fait que les gens soient encore là ça montre que globalement ça intéresse et tant mieux et que le fait de le faire en fin d'après-midi c'est bien donc on va vers l'extérieur merci beaucoup pour l'affluence je crois qu'on peut de nouveau applaudir l'ensemble des présentateurs qui ont été de toute cette grande qualité